Mesdames, Messieurs, mes chers amis, mes chers camarades, je souhaite ce soir remercier très chaleureusement les centaines de milliers d'électrices et d'électeurs qui nous ont fait confiance. C'est une belle campagne qui s'achève après 12 ans d'absence du Parti communiste à une élection nationale. C'est une campagne que nous avons voulu sincère, combative, fidèle au combat et aux valeurs de la gauche. En dépit de nos efforts, il arrive que la marche soit parfois trop haute pour être franchie du premier coup. Ce soir, nous n'atteignons pas encore nos objectifs. Première leçon, l'extrême droite arrive en tête de ce scrutin. Rappelons-nous qu'il y a encore 10 ans, la liste du Front National ne dépassait pas les 6%. Le score d'aujourd'hui est le résultat d'un pari perdu, un pari forcément perdant et dramatique pour notre pays. Cette stratégie, c'est celle d'Emmanuel Macron qui impose aux Français ce face-à-face avec Mme Le Pen pour servir sa stratégie politique. Non, ce n'est pas un duel, comme on cherche à nous le faire croire. C'est un duo, un duo imposé par les deux camps, un duo mortifère pour notre pays et pour la démocratie. A force de jouer avec le feu, Macron s'est brûlé. Deuxième leçon, la gauche a également sa part de responsabilité. Je prends ma part de responsabilité, il ne s'agit pas de se dédouaner. Ce soir, la gauche est affaiblie, tout est à reconstruire. J'ai l'intime conviction que l'avenir passe par l'humilité, le travail collectif, le respect mutuel, le refus de toute tentation hégémonique. Écoutons-nous, respectons-nous, travaillons ensemble. Cette gauche, cette gauche que nous devons reconstruire, que nous allons reconstruire, doit placer au cœur de son projet la justice sociale et l'urgence écologique. Reconstruire une gauche digne de ce nom en France, c'est à cet objectif que le Parti communiste va consacrer tous ses efforts dans les semaines et dans les mois à venir. A tous les communistes, à toutes celles et tous ceux venus d'autres horizons et qui nous ont rejoints à l'occasion de cette campagne, je voudrais vous témoigner de ma profonde gratitude. Être votre candidat, vous représenter, fut un honneur et un privilège. Je voudrais dire à chacune et chacun d'entre vous ce soir, le combat continue. Il continue partout. Il continue toujours. Je voudrais remercier chaleureusement Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste, pour son aide... Pour son engagement et son énergie tout au long de cette belle campagne. Je voudrais aussi avoir une pensée à destination de tous mes colistiers, et notamment de Marie-Hélène Bourlard, et lui dire à quel point elle a été une merveilleuse colistienne. Et sur un plan plus personnel, remercier Brice aussi, qui m'a supporté pendant tous ces mois, et qui a supporté parfois ma mauvaise humeur et souvent mes absences. Nous formons une belle et une formidable famille, mes amis, mes camarades. Camarades, c'est un joli nom. C'est uni comme une famille que je veux vous demander ce soir deux choses, et je vous le demande du fond du cœur. Ce soir, demain, cette semaine, dans les prochains mois, conservons en nous ce formidable état d'esprit et cette énergie qui fut la nôtre dans cette campagne. Faisons-les vivre. Conservons en nous cette joie d'être ensemble, cette envie, ce bonheur de nous être retrouvés. La deuxième chose que je vous demande, et je terminerai ainsi, dans cette période politique trouble, n'oublions jamais que nous n'avons pas d'adversaires à gauche. Conservons la bienveillance qui fut la nôtre. conservons cette envie sincère de tendre la main et de réussir le rassemblement demain. Nous avons réalisé une formidable campagne. Ne nous arrêtons pas là. Je vous remercie toutes et tous. Applaudissements Mes chers amis, mes chers camarades, les estimations connues à cette heure indiquent d'abord une forte participation par rapport à ce qui était attendu. Et ce que nous notons, c'est que la droite en marche et l'extrême droite remportent l'essentiel des sièges au Parlement européen. Mais le pire, c'est le score de l'extrême droite. Oui, la France est ultra-droite. Et c'est grave pour notre démocratie. C'est grave pour notre pays, pour ces millions de Français qui vivent de plus en plus mal, pour nos services publics, pour le vivre ensemble, pour nos valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité. Deux ans après le séisme de 2017, cela doit tous nous interpeller. La responsabilité première en incombe à M. Macron qui a choisi de réduire cette élection à un duel entre lui et Marine Le Pen. Résultat, le président de la République aura offert à l'extrême droite un boulevard politique. Ce jeu cynique a un prix catastrophique. Il met en danger la République au moment même où des formations autoritaires et xénophobes viennent d'obtenir des résultats préoccupants dans plusieurs pays d'Europe. Nous sommes plus qu'inquiets de la place comprise dans la campagne électorale des propos démagogiques ou mensongers, les discours racistes et les appels à la stigmatisation des réfugiés. Malgré notre belle campagne, notre très belle campagne, nous n'atteignons pas notre objectif et le résultat est en deçà de nos espérances. Et le socle de voie que nous obtenons ce soir doit rester le point de départ d'une longue reconquête de notre électorat. Car oui, la gauche n'a pas la même couleur quand le Parti communiste français est fort que quand il est affaibli. Nous l'avons dit durant toute cette campagne et nous continuerons de le dire encore. Je voudrais saluer en votre nom à tous l'excellente campagne de Yann Brossard, de nos députés Patrick Leiaric et Marie-Pierre Vieux, de Marie-Hélène Bourlard et de tous les candidats de cette très belle liste que nous avons constituée ensemble. Merci. Merci aussi. Merci aussi à toutes celles et ceux qui, bien au-delà des rangs du Parti communiste français, ont choisi de nous soutenir. Syndicalistes, artistes, membres de la société civile, ils ont été nombreux à nous rejoindre tout au long de cette campagne et ça aussi, ça fait plaisir. Cela traduit l'écho des propositions que nous avons portées dans cette campagne. La belle dynamique de cette campagne nous donne plus de force et d'envie de construire avec d'autres une alternative à la politique de Macron et c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Alors, avec ce mode de scrutin inique, antidémocratique, ce seuil des 5% qui n'existe que dans quelques pays de l'Union européenne, à cause de ce seuil, nous ne pouvons pas envoyer de députés au Parlement européen. Ces élus manqueront pour conduire les combats plus que jamais indispensables pour construire l'Europe des gens contre l'Europe de l'argent. Ce combat ne s'en poursuivra pas moins avec nos partenaires du Parti de gauche, du groupe de la gauche européenne, du Parti de la gauche européenne et ce combat se poursuivra dans les luttes et les batailles qu'il faudra mener contre le néolibéralisme et le nationalisme qui menacent l'Europe et la France. La grande leçon de ce scrutin est donc le besoin de reconstruire la gauche pour ouvrir une issue à la grave crise que vit notre pays. Oui, il faut maintenant travailler au rassemblement et c'est le sens de l'appel que nous lançons ce soir à l'ensemble des forces de gauche mais surtout à tous nos concitoyens orphelins d'une vraie politique de gauche depuis trop longtemps. Notre pays est en proie à une colère profonde devant les inégalités que provoquent des politiques au service exclusif de la finance et du capital. Rien n'est plus urgent que de proposer à notre peuple une perspective de progrès social et de justice, d'égalité, de fraternité retrouvée, de démocratie. C'est la seule manière de faire renaître un espoir majoritaire et de pouvoir battre en même temps et le président des ultra-riches et ses faux adversaires d'extrême droite. Dans le respect de notre diversité, nous devons, nous pouvons construire un large rassemblement sur des propositions de gauche en rupture avec le modèle capitaliste qui est à bout de souffle. Nous devons mettre en échec les projets gouvernementaux, notamment celui de contre-réforme des retraites. Il faut gagner ensemble une augmentation générale des salaires et des pensions et une sécurité sociale étendue. Il nous faut un plan d'urgence pour les services publics, le retour sur les privatisations imposées aux Français à commencer par celle d'ADP. Il nous faut une lutte déterminée contre l'évasion fiscale et pour une autre utilisation de l'argent. Alors oui, c'est l'appel que nous lançons ce soir, celui de passer ensemble à l'action. Et je vous le dis à tous ici, comme à tous les militants, tous les sympathisants, tous ceux qui ont rejoint cette campagne ces dernières semaines, tous les électeurs qui nous ont soutenus et que je remercie, je veux leur dire qu'ils peuvent être fiers de ce qui vient d'être fait et que le combat continue. Continuons d'avoir les bras ouverts, continuons de tendre la main à toutes celles et ceux qui n'en peuvent plus de cette France des riches et qui veulent construire un espoir à gauche, une alternative au capitalisme. Tout ce qui a été semé durant cette campagne devra être cultivé dès demain matin. Il est temps d'entrer dans le temps de la reconquête à gauche. Merci à vous. Applaudissements ...